Nous sommes sous la menace des attentats, enfin sous la menace. On est d'ailleurs en vigilance attentat maximum. Il y a eu un attentat terrible, on a tué un enseignant. D'ailleurs, ça nous a rappelé ce qui s'était passé avec Samuel Paty, sa décapitation, c'est-à-dire exactement la même méthode qui a été utilisée en Israël le 7 octobre avec cette attaque terrifiante du Hamas. Dans ces moments, face au risque de déchirure, de fracture, vous vous rappelez les mots que j'ai eus sur les Juifs, mais aussi sur les musulmans, parce que nos compatriotes musulmans aussi sont dans l'inquiétude, même s'ils doivent se ressaisir. Leurs représentants doivent se ressaisir. Pourquoi ? Leurs représentants, pour vous, ne sont pas aujourd'hui audibles sur l'antisémitisme ? Non, ils ont peur, ils sont ambigus quand il s'agit de qualifier le Hamas. Ils sont pris dans l'étau des origines d'un certain nombre de pays. Non, non, là, il faut que tout le monde se ressaisisse, parce que sinon, c'est ce que cherche le terrorisme. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit.